Salut tout le monde, c'est Mou dans le coeur, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur NB2K21, mon équipe ! Et aujourd'hui on va parler de la saison 10, parce que finalement, ils avaient dit que la saison 9 était la dernière saison, mais au final il y a quand même une nouvelle dernière saison. Mais bon, c'est un peu du recyclage dans le sens où il n'y a pas vraiment de nouvelles cartes. Dans tous les modes de jeu, ils ont mis des cartes qui étaient déjà disponibles dans le jeu, donc je vais vous montrer ça. Mais bon, c'est une saison infinie dans le sens où elle est d'une durée infinie, donc même quand elle sera toujours là, même dans un an quoi, c'est ça que je veux dire. Donc vous avez le temps, si vous allez encore jouer sur NB2K21 et pas jouer NB2K, vous aurez le temps de choper toutes les cartes de la saison, à part pour le mode limité, parce qu'il n'y aura que 3 bagues à choper. Donc voilà, je vous parle du mode limité comme ça, on commence par ça et puis après on enchaînera par les trucs habituels, les codes vestiaires, etc. Et il n'y a que du coup le mode limité, où c'est limité dans le temps, dans le sens où il n'y a que 3 bagues à choper, donc une bague c'est une bague par semaine, enfin par week-end. Et du coup, quand vous aurez les 3 bagues, donc ce week-end, la semaine prochaine et dans deux semaines, vous aurez la carte inversible de Dirk Nowitzki. Donc voilà. Après dans le mode illimité, ça sera la carte de Karem Doujabar, si vous faites, je ne sais pas, du coup ça va être combien de victoires, j'imagine vu qu'il n'y a pas de fin de la saison, ça sera les 68 victoires minimum habituelles pour ceux qui veulent la carte inversible de Karem Doujabar. En 3v3, on va parler après, de savoir ce que c'est des packs. Sinon après, en 3v3, en ligne, c'est toujours Ovestre et Westbrook, ça ne va pas bouger, il n'y a rien de nouveau au niveau des modes de jeu, la domination est toujours là, il n'y a pas de nouveau truc. Au niveau des défis hebdomadaires, ils ont rajouté un défis hebdomadaires pour choper un des packs qu'ils ont sorti hier, donc les packs Got Invincible, dont je vais vous parler après. En plus, c'est un pack de luxe, donc c'est une carte Invincible ou Got garantie, donc minimum Invincible et Got si vous avez vraiment de la chance, mais sinon c'est une carte Invincible garantie, donc il y a une carte Invincible, 99 quasiment partout. Ils ont aussi rajouté un défi moments, donc pour 10 jetons, vous jouez contre l'équipe qui a été championne NBA cette année, là, donc voilà. Pour 10 jetons, difficulté pro, donc franchement rien de compliqué, et après ça, sinon, après ça, au niveau des matchs comme ça, il n'y a rien d'autre. Euh, vas-y, 3 et 3 en ligne, on va passer aussi, du coup, dedans aussi, là, du coup, c'est aussi les packs qu'ils ont sorti hier, et donc la meilleure récompense, en fait, c'est un pack de luxe, donc en fait, le pack de luxe, entre guillemets, ça vous donne une carte Invincible qui a 89 quasiment partout, donc voilà, il n'y a pas de carte proprement dit à gagner, donc je ne sais pas, comme la dernière saison, c'était quand il est Invincible, mais bon, du coup, si vous joppez la meilleure récompense, c'est un pack de luxe, donc vous avez forcément une carte Invincible garantie dedans. Donc après, ça peut être la moins bonne, la meilleure, ou une carte Gothe, si vous avez de la chance, après, il y a aussi les packs normaux, Gothe, Invincible, qui ne sont pas de luxe, donc là, vous avez une forte chance de voir une carte de brun, mais bon, si vous avez de la chance, peut-être une carte Invincible aussi, mais bon, la meilleure chose à voir, c'est le pack de luxe. Pareil pour le 3v3, hors ligne, si je ne dis pas de conneries, dans le coffre, du coup, ouais, voilà, soit une carte Gothe ou Invincible, si vous choquez le pack de luxe, et puis voilà pour ça. Voilà, et pour le niveau 40, du coup, si vous allez jusqu'au bout, donc là, vous l'avez dit, c'est une saison infinie, donc du coup, vous avez tout le temps qu'il faut pour avoir la carte, donc ça sera la carte Invincible de Kevin Durant, ce qui peut jouer à rien ou à mineur, donc c'est que des cartes qui étaient déjà disponibles dans le jeu, que des cartes qui étaient déjà disponibles dans le jeu, donc voilà, donc voilà, pour vous montrer aussi que c'était une saison infinie, regardez le timer sur les défis, là, vous voyez qu'il n'y a pas de timer, donc c'est 0, 0, 0, donc c'est infini, et il y a juste pour le mode limité, où c'est pas infini, dans le sens où vous voyez là, 15 jours, donc deux semaines, deux semaines, donc le week-end là, puis c'est deux prochaines semaines, pour voir, si vous voulez faire les défis pour le mode limité, pour avoir un badge Olofame, puis après les bagues, tous les week-ends, sinon après tous les autres trucs, vous voyez, un pas de temps, vous faites les défis que vous voulez, là, pour avoir la carte Kimi Durant, vous avez tout le temps qu'il faut pour choper aussi des packs, c'est que des packs Deluxe, j'ai l'impression, Deluxe, celui-là, pas Deluxe, pas Deluxe, pas Deluxe, des badges Olofame, pas de diamants, etc., donc voilà, voilà pour ça, donc aussi un événement, de toute façon, en ce moment, tous les jours, il met des nouveaux événements aussi, hein, là, il y a deux jours, c'était le coffre, il s'ouvrait deux fois, enfin, vous avez deux fois, enfin, la chance deux fois d'ouvrir le coffre, là, c'est un jeton, à chaque fois, vous venez dans un, dans un des différents modes de jeu, je crois que tous les jours, ça change, de toute façon, puis voilà, voilà, donc voilà pour ça, dans l'ascension aussi, parce quoi, il y a toujours une ascension, donc je ne vais pas montrer les défis, les cartes que vous chopez, mais c'est un peu comme d'habitude, quoi, il y a juste un truc qui change, c'est que ça ne vous donne pas de cartes, là, quand vous arrivez au niveau 18, ou 22, 23, ça ne vous donne pas de cartes, c'est juste des packs, là, et c'est tout, donc il n'y a qu'au niveau 40 que vous avez une carte, là, mais bon, après, de toute façon, c'est que des packs Deluxe, si je dis pas de conneries, Deluxe, 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 donc il y a de fortes chances d'avoir quand même des très bonnes cartes, parce que c'est les derniers packs qu'ils ont sortis, donc, c'est minimum une carte diamant rose à chaque fois, si je dis pas de conneries, quoi, c'est toujours des très bonnes cartes, quand même, avec une chance d'avoir quand même une carte invincible ou got, quand même, dans certaines des packs-là, parce qu'il n'y a pas de cartes got dans tous les packs, mais dans les ascensions, c'est la carte invincible de Kobe Bryant, donc pour ceux qui aiment bien Kobe Bryant, dans l'ascension, ce sera le Kobe, voilà, pour ça, pour ça, et puis voilà, après, il n'y a rien d'autre au niveau des jetons, ils n'ont rien rajouté dans les grands jetons, les packs Holofame, sur le reste, ils ont juste reset, donc si vous avez déjà acheté, je sais pas, 5 badges Blinders, là, ou Steadyshooter, ou 5 badges Clems, ils ont remis la limite à 5, donc sur le reste, si vous avez accordé jetons à lâcher, voilà, vous pouvez racheter 5 badges Clems, Holofame, ou Intimidator, voilà, voilà, la limite a été au reset, sinon, à part ça, il n'y a rien d'autre, rien dans l'échange, rien du tout, de nouveau non plus, donc c'est vraiment au niveau des différents modes de joue, ils ont mis des nouvelles cartes à la cible, et puis c'est tout. On va faire les codes vestiaires, et aussi, j'ai oublié de dire, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il n'y a pas qui, malheureusement, il ne pouvait pas être là encore cette semaine, ne vous inquiétez pas, normalement, si tout va bien, au milieu de semaine prochaine, il sera là, normalement, il va passer chez moi, normalement, si ça ne va pas bouger, et on fera une vidéo, où il sera chez moi, et on parlera de tout ce qui est NBA, parce qu'il y a eu plein de trades, plein d'échanges, plein de signatures, puis après, il y a aussi, quand même, là où on joue pas, on est le samedi, et là, dans la nuit du vendredi au samedi, il y a eu la finale olympique des Jeux Olympiques, la finale olympique des Jeux Olympiques, malheureusement, la France, elle a perdu, 2-5 points, donc là, le bas, je parle après de la finale des Jeux Olympiques, donc là, le premier code que je vous ai montré, donc il y a eu trois codes cette semaine, donc il y a eu un code pour les cartes qui sont sorties le mardi, les cartes Tipper Drive, là, pour la carte invincible de J.R. Smith, et puis j'ai vu qui d'autres aussi, en plus, J.R. Smith et Joel Embiid, puis après, il y a eu Q. Larry Bird, Tim Duncan, Sabonis, Elis, et son mec McSwell, et Brian Reeves, en cartes matières noires, et ça, c'est pour les packs Super Pack, Super Pack de la saison, vu qu'à chaque fois, en fin de saison, ils sortent Super Pack, donc là, c'est où j'avais une chance d'avoir un des packs qui sont sortis durant cette saison-là, donc là, durant la saison 9, plutôt, parce que là, c'est la saison 10, du coup, que j'ai un pack Hyper Drive, où il y avait Ginobili dedans, donc on va voir si on va l'avoir, hop, et puis l'autre code, ce code n'est pas dégueulasse, dans le sens où ils vous donnent un des packs, un pack God, un incible, qu'ils ont sorti hier, là, pour le vendredi, et c'est un pack de luxe, donc vous avez forcément une carte un incible dedans, donc une carte KK39 quasiment partout, et avec une chance d'avoir quand même une carte God, donc, on va voir se faire ce pack-là, ce code-là, et puis voilà, donc comme d'habitude, dans la description, vous trouvez le site où qui répertorie tous les codes vestiaires qui sont encore actifs, je le répète, encore et toujours, les codes ne sont actifs qu'une semaine, donc dépêchez-vous de les faire au moment où vous voyez la vidéo, ou sinon, suivez-moi sur Twitter, ou le compte officiel de MyTeam, comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper un des codes vestiaires, et puis voilà, sinon, ce site-là est bien fait, comme ça, comme d'habitude, vous savez, tous les codes qui sont encore dispos sur le site, ça veut dire qu'ils sont encore actifs, oups, oups, voilà le code, voilà, voilà, donc là, c'est un pack garantie, je ne dis pas trop, mais voilà, puis il y a des jetons, en passant, 21 jetons, mais bon, des jetons sur ce jeu, donc si vous voulez choper des packs, des packs, des packs, des packs, là, ou je ne sais pas quoi, là, si vous continuez à encore jouer à votre touquet, 21, moi, franchement, je n'y joue plus, là, je suis là, je suis une dizaine de matchs, je joue 3v3, hors ligne, juste pour passer le temps de temps à autre, et puis c'est tout, c'est tout, sinon, je ne fais rien d'autre, là, j'ai juste fait le défi de madère, histoire de choper le pack, comme ça, on voit, ça nous fait deux packs de luxe, ouvrir, donc, aux niveaux de diva des packs, dans le marché, qu'est-ce qu'il y a, là, donc, il y a les packs de luxe, enfin, les packs goth, invincible, donc, dedans, en fait, c'est toutes les cartes invincibles ou goth, c'est ça, là, bon, est-ce que ça charge ? c'est que des cartes invincibles, et donc, les 5 cartes goth, dans ces packs-là, donc, vous voyez, un 15 000, donc, ça, ce n'est pas un pack de luxe, le pack de luxe, c'est juste avec des WC, comme par hasard, donc, le pack de luxe vous garantit une carte invincible, minimum, et puis, là, le pack normal, le 15 000 MT ou 15 000 WC, donc, là, ce n'est pas un pack, je n'en ouvrirai rien, juste pour vous montrer, que ce n'est pas garanti, après, peut-être que j'aurai de la chance, et que je vais avoir une carte invincible, et bien, non, donc, voilà, je vous le dis, pour vous montrer que ce n'est pas un pack avec des MT, ce n'est pas un pack garanti, vous ne faites pas avoir, et puis, voilà, ça, ça dégage, on fera le ménage après, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a toujours ces packs-là, la con qui ne servent à rien, ces packs-là qui servent encore plus à rien, et puis après, il y a tous les packs, les super packs de toutes les saisons, donc, les 9 saisons, toutes les packs, si ça vous intéresse, je pense que les meilleurs packs à choper, c'est ceux-là, parce que c'est les meilleures cartes dedans, mais bon, si vous avez des laissés à dépenser de ce que vous avez chopé dans le mois de ma carrière, mettez pas de sous dans le jeu, surtout à ce moment-là, encore plus à ce moment-là du jeu, voilà, mais du coup, on va voir les packs, on va commencer par le Hyper Drive, c'est le moins à rien, parce que les deux autres, c'est des Deluxe, donc si on a une carte à masse, c'est de garantie dedans, minimum, et puis voilà, la vidéo va aller vite, parce que voilà, je pensais, je pensais pas, il m'avait dit qu'il y avait un des week-ends qui n'étaient pas encore là, qui vite, mais je pense que c'était le week-end d'après, mais c'était celui-là, mais je pense aussi que le week-end d'après, il est pas là, mais bon, il vient la semaine prochaine chez moi, donc, c'est pas dérangeant, et puis voilà, donc à l'époque, un Deluxe, donc là, on a forcément une carte invincible, donc on va voir si on a la bonne bonne, nous aussi, en passant, au niveau des cartes invincibles, ils ont en rajouté trois hier, en même temps que les packs qu'ils ont sortis, ils ont sorti, ces trois meneurs, cartes invincibles de John Stockton, cartes invincibles de Isaiah Thomas, et cartes invincibles de Chris Paul, donc voilà, en plus des autres cartes invincibles qui avaient déjà, dans le jeu, ils ont rajouté ces trois-là hier en même temps, donc j'ai Pippen, c'est pas dégollant, bon, je l'avais déjà, je l'avais acheté, de toute façon là, là, j'imagine que les prix des cartes, elles ont tous tanké, je vais garder la mienne, vu que j'ai déjà mis des machins et tout, il y a déjà mis des contrats et des chaussures, si la chaussure c'est la carte à la cible, ça ne sert pas à grand chose, mais bon, c'était plus pour le style, le Pippen, parce qu'il a les cartes 2K, basiques, donc je l'ai mis, vu qu'il a eu Jojo, je l'ai mis Der Jordan, je n'en ai fait plus de poux, et on va voir, peut-être une carte goth, ça serait bien, une carte goth, parce qu'on peut en vendre cher, même si ça ne sert à rien, de toute façon, je ne joue plus au jeu, donc ça ne sert à rien, mais on va voir une carte qui vaut chère, parce que de toute façon, il coca, c'est Isaria Thomas, c'est une des cartes qui nous ont rajouté hier, dans les packs, voilà, pour vous montrer les autres, j'imagine, de toute façon, quand vous aurez ces packs de luxe, il y a de fortes chances d'avoir les moins bonnes, enfin les moins bonnes, entre guillemets, les petits meneurs, genre Jacques Stockton, Chris Paul, Isaria Thomas, Pippen, c'est quand même, il y a un très bon joueur, mais bon, on va dire que pour 2K, c'est pas une très bonne carte, on va dire, dans le sens où, voilà, il y a des cartes beaucoup plus méta que le Pippen, malheureusement, voilà, vas-y, ça casse les couilles, ça, je n'ai pas de place dans mon machin, en plus, les contrats, ça part pour cher, ceux qui ne savent pas les contrats hors, ça part pour 800 mt, entre 800 et 1000 mt, donc franchement, c'est une nagne, il y a des trucs qui partent pour cher, mais bon, il y a de fortes chances, d'avoir que les cartes qui ne sont pas méta dans ces packs-là, et donc les cartes qui sont méta, genre Lebron, Kobe, Karim, Janice, etc., etc., ces cartes-là, il y a quand même beaucoup moins de chance d'aller les avoir. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait de nouveau pour cette, entre guillemets, nouvelle saison 10, parce qu'au final, c'est que du recyclage de ce truc, mais bon, c'est des cartes-là, qui ne sont pas dégueulasses, pour ceux qui vont continuer à jouer à 2K 21, voilà, et pour se construire une très très bonne équipe, une très très bonne équipe, pour faire quoi, j'en sais rien, il y a toujours la domination, donc voilà, pour ceux qui sont toujours intéressés, pour faire la dernière domination, la domination est toujours là, puis voilà, tout ce qui est défis, pour ceux qui s'amusent encore à jouer en ligne, voilà, il y a encore les joueurs en ligne, si ça vous intéresse, puis voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre de nouveau là, rien d'intéressant à vous montrer, au moins, les cartes, ils ne se vendent pas là, on verra ça tout à l'heure, de toute façon, on s'en fout, là je suis en train de tout vendre, faire des MT, je ne sais pas, je vais peut-être vendre mes MT, et me faire des sous pour m'acheter le 2K gratuitement, je verrai bien si je vends mes MT, je n'ai jamais fait, mais bon, autant avec autant de MT que j'ai, autant en faire quelque chose, et les vendre, et récupérer des vrais sous, enfin bref, au moins que je n'ai pas perdu mon temps pour rien, en jouant à ce jeu, donc voilà, voilà pour le contenu, je pense que j'ai rien oublié, dites-moi un peu si, du coup, la saison 10, parce que, il y a des trucs qui vous intéressent là-dedans, ou pas, et puis voilà, et puis voilà, donc je ne sais pas, je pense que parmi vous, il n'y a plus grand monde qui joue à 2K, je ne sais pas, franchement, il n'y a rien à faire dessus, vivement le prochain, et comme je l'ai dit, je pense que le prochain, je ne jouerai pas du tout, moi de mon équipe, je ne jouerai qu'au mois de ma carrière, je ferai mon petit perso, faire une petite équipe avec des gens, et puis il y a du fun comme ça, parce que moi de mon équipe, c'est du foutage de gueule, et puis plus ça avance, plus c'est de pire en pire, donc on verra bien l'année prochaine, voilà, voilà, on va vous montrer deux petits gameplays, en passant, juste histoire de parler de la finale des Jeux Olympiques, vite fait, même si j'en reparlerai avec Kevin, voilà, histoire que la vidéo fasse au moins, on a combien là, 13 minutes, on va vous montrer un gameplay, donc c'était quoi, j'ai encore plein de petits 3v3 à vous montrer, j'ai encore le gameplay que je devais vous montrer là, contre un ancien joueur pro, ou un joueur pro actuel, je ne sais pas si c'est encore un joueur pro là, mais en tout cas, je vous montrerai ça, en tout cas, c'est un très très beau match, pour vous montrer que, voilà, il peut battre tout le monde, il a déjà battu des grands noms, donc voilà, il peut le faire, Momo, il a le pot dans les ciels, c'était quoi ce match là, Serras doit être un nom des premiers matchs, avec la carte invincible de Jojo, si je ne dis pas de conner, contre un mec qui n'est pas dégueulasse, voilà, des barrières, même pas des barrières, mais ça rentre quand même, vite fait, pour parler de la finale des Jeux Olympiques, vu que c'est tout récent, là, c'est tout froid, je vais me suivre pour les regarder, c'est dommage, ils perdent de 5 points seulement, contre les Team USA, ils perdent de match, franchement, sur les balles perdues, et les lancers manqués, si je ne dis pas de conneries, ils ont perdu 18 ballons en tout, allez, ils n'ont même pas perdu 10, ces IUS Regions, je ne sais pas, ils ont perdu 8 grands max, mais voilà, quand tu vois la diff, c'est énorme, plus de 10 ballons perdus d'écart, quasiment, puis les lancers francs aussi, ils ont loupé 11, si je ne dis pas la France, après, ils ont voulu jouer sur la taille, ça a bien marché, parce que du coup, Rudy a fait, c'est le meilleur scoreur de l'équipe de France, sur ce match-là, mais bon, voilà, c'est pas le meilleur tirant d'alancers francs, donc, c'est préjudicitaire, à peu près du judiciable sur ça, mais bon, il ne faut pas trop en tenir rigueur, plus en tenir rigueur, parce que voilà, c'est pas sa spécialité, donc, il a fait son match, Rudy, il a fait ce qu'il fallait faire, j'aurais préféré voir, vous voyez, un peu des fourniers, des deux colos, etc., attaquer un peu plus le cercle, après, ils ont été très bien défendus, je trouve l'idée qu'il fait un match défensif de ouf, en mode de, de chien en défense, là, mon gars, il a fait un de ses matchs, le jour au Ligue 1, qui fait que voilà, fournir les deux colos, on est vraiment bon rendement, mais bon, ils ont quand même un peu plus attaqué le cercle, je pense que ça aurait provoqué, créer des espaces un peu plus, je pense, parce que voilà, Batoum au final, je pense qu'il n'a mis qu'un tir à trois points dans le match, Batoum malheureusement, ce tir au buzzer du troisième carton, mais voilà, quoi, ça rentait bien aussi, bon, ça, je le disais comme ça, mais bon, Rudy, un petit tir à trois points, franchement, ça aurait fait la différence, parce que souvent, il se retrouve tout seul à trois points, parce qu'il ne le couvrent pas, il y a un petit poirier, ou un foal, qui aura pu mettre un petit trois points, comme ça, parce que, au final, la ligne, elle est plus proche en FIBA qu'en NBA, donc il y a peut-être moyen qu'il les rentre plus facilement, à NBA quoi, mais bon, franchement, il ne faut pas trop l'avoir de tenir, il va faire un putain de parcours quand même, Timothée Oluokoubaro, qui fait une très bonne joueuse olympique aussi, franchement, grosse défense aussi, franchement, il a fait plaisir le TLC, on espère qu'il ait un plus grand rôle dans les Nets l'année prochaine, qu'il le garde déjà, qu'il ne les change pas, qu'il le garde et qu'il le fasse jouer, parce que franchement, en défense, il a fait du gros taf, puis il mettait ses trois points en plus, quand il était ouvert, donc voilà, franchement, très bon jeu olympique de l'équipe de France, voilà, malheureusement, c'est l'argent, après, c'est Timothée, Kevin Durant, il a fait un putain de gros match, 29 points, franchement, le mec, Easy Money Sniper, c'est sur son Twitter, c'est son nom sur Twitter, Easy Money Sniper, enfin, il a mis hashtag, c'est hashtag Easy Money Sniper, dans son profil Twitter, enfin bref, ça s'est bien vu, ça s'est bien vu, Tatum qui fait son match, J'roule-Idee, comme je l'ai dit, qui fait la différence défensivement, parce que voilà, il a provoqué énormément de dons perdus, à l'autre jour où l'Idee, il était toujours sur les lignes de passe, etc. Et voilà, voilà, ça joue à 5 points, pour des ballons perdus, des lancers francs, parce que franchement, il y a vraiment la place de gagner, mais bon, c'est comme ça, voilà, tant pis, mais bon, c'était comme ça, en tout cas, très beau parcours, et on ne va pas trop l'un, Anthony Rieger, des petites erreurs, mais bon, c'est les teams, ils sont très forts, il fallait s'y attendre, et puis voilà, très beau parcours, et puis voilà. Voilà, je pense que je ne vais pas en dire plus, je pense que j'en reparlerai avec Kevin, parce que Kevin, je ne sais pas si vous vous en rappelez, la vidéo avant que les Jeux Olympiques commencent, il avait dit, ouais, il n'était pas trop chaud sur l'équipe de France, déjà, il voyait la France perdre le premier match, contre les Etats-Unis, bon, au final, peut-être qu'il aurait fallu perdre le premier, et gagner le dernier, vous voyez ce que je veux dire, bon, voilà, c'est comme ça, mais bon, très beau parcours quand même, on verra, ce qu'il en pense, Kevin, je pense qu'il va être très content aussi, Kevin, franchement, la demi-finale, le compte de Batoum, franchement, c'est la demi-finale, c'était complètement ouf, c'est une dingue, franchement, tu passes par tous les Etats durant la demi-finale, tu prends 5 points d'avance à 1 minute de la fin, avec un gros 3 de TLC, puis après, tu as Fournier qui fait 2 fautes débiles, une fois, sa quatrième faute, qui donne de l'ancé franc, qui arrête le chrono, quasiment en début de possession, qui donne de lancé franc, et les mettre, puis après, il fait faute offensive sur l'action suivante, qui fait que, bon, c'est moi, je fais des bâches, je fais des flash pause, rien à foutre, euh, Faute offensive qui redonne possession à l'Italie, qui leur permet de, d'égaliser ou de revenir à 1 point, je ne sais plus, ouais, parce que si on lance ses francs, ils loupent pas l'ancé franc, ouais, ils loupent pas l'ancé franc, puis après, ils mettent à 3 points, et qui reviennent à 1 point, puis après, il y a le, il y a deux colos qui loupent son tir, puis après, il y a le, il y a The Block, le contre, de Batoum, et puis voilà, très beau parcours, rien à redire, puis voilà, on en parlera avec Kevin dans la prochaine vidéo, on parlera aussi de la NBA, parce que, je pense qu'il y a eu pas mal de vous, en NBA, nos bouches, je vais m'arrêter là, mais voilà, il y a des, oh la la, j'ai tellement hâte que la saison, c'est bien, c'est que tous les ans, en NBA, c'est bien, c'est que, tu es habitué à tous les effectifs, parce que ça bouge tellement partout, qu'en fait, les équipes ne ressemblent quasiment plus à rien, c'est extraordinaire, mais c'est ça qui fait plaisir avec la NBA, c'est que voilà, t'as toujours hâte que la nouvelle saison commence, parce que voilà, t'as toujours des nouvelles physionomies d'équipe, des nouveaux collectifs, des trucs à construire, etc., des nouvelles surprises, donc, moi je pense que c'est la NBA, meilleure ligue au monde, j'en ai rien à foutre, putain, c'est trop du jour, enfin bref, voilà, je vais m'arrêter là, je vais parler de tout ça avec Kevin, ça sera quand même beaucoup plus agréable que moi, tout seul qui parle, même si je peux le faire, mais c'est quand même plus fun avec Kevin, avec son avis toujours très tranché, et très fun à écouter, et puis voilà, sur ce, je vous laisse, dites-moi un peu ce que vous en pensez, c'est la saison 10, du beau parcours de la France aux Jeux Olympiques, et puis, vous pouvez commencer un peu à parler des trades, ce qui vous a fait plaisir ou pas plaisir dans les trades, les signatures à NBA, et puis voilà, sur ce, je vous laisse, vous pouvez vous abonner, vous faites partager les notifications, comme d'habitude, moi j'ai bien, bon week-end, bonne semaine, et au revoir !